mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans rebond si vous êtes nouveau c'est que vous n'appartenez pas encore la famille nyans rebond alors pour appartenir à la famille nyans rebond vous devez cliquer sur s'abonner ici ce n'est pas encore fait cliquez sur la cloche sous activé et vous devez savoir que nous avons trois autres chaînes en cliquant sur nyans rebond dans cette vidéo vous aurez accès à la page d'accueil vous allez voir nos trois chaînes assurez-vous que vous êtes abonné sur toutes nos chaînes et que vous avez activé la cloche c'est très important ne pas manquer les prochaines vidéos ou encore ce que nous allons voir comme vous le voyez nous sommes au témoin puissance 542 peut-être vous êtes nouveau vous avez manqué le témoin puissance 1 numéro 2 jusqu'au 642 imaginez nous ne voulons pas que vous perdiez le prochain témoin est convenu alors mes frères et soeurs abonnez vous tout simplement il ne manque pas de partager cette vidéo quand vous serez vraiment touché par ce témoinage et en cliquant sur j'aime vous nous confirmez que vous avez appris quelque chose de ce témoinage ou encore vous nous confirmez que vous avez été touché par ce témoinage mes frères et soeurs mes frères et soeurs nous allons commencer par quelque chose de très intéressant que vous devez savoir c'est très important que vous soyez pauvre que vous soyez né d'une famille pauvre ou une famille aisée ce genre de choses que vous allez voir si nous allons découvrir si peut vous arriver en fait quand votre étoile brille ce qui veut dire que vous êtes né quand vous êtes né pour réussir vous allez rencontrer tout ça des difficultés et il y aura même des ennemis qui vont se lever contre vous et ces ennemis là ils sont propulsés par le diable et ces démons qui les animent ça veut dire quoi ça veut dire que toi ma soeur si tu es né dans une famille où tout le monde a l'argent tout le monde va bien chez toi tout va bien le diable voyant que toi tu vas réussir et que tu vas aider la famille il va venir de ta famille et pour créer un ennemi de ta famille positionner un ennemi de ta famille afin que c'était les puces te combattre et il va te suivre et c'est là ils vont veiller ainsi que ta vie soit une vie difficile une vie compliquée le diable a créé des combats et quant à jésus-christ encore dans ta vie là même c'est grave si tu es dans ton quartier et des sorciers ils vont tous se mettre ensemble contre toi mes frères et soeurs tout ce que nous sommes en train de vous dire ici c'est de la sorcellerie et c'est exactement ça et le satanisme travaille aussi dans ce sens c'est la base de la sorcellerie même c'est la base de la chose ça veut dire que le diable de notre société il ne veut pas voir qui que ce soit avoir le sourire au lèvre être à l'aise sourire ou encore il veut pas voir les toits des gens briller mes frères et soeurs c'est réel regardez à l'écran s'il vous plaît que voyez vous on voit une femme et cette femme là regardez bien son visage concentrez-vous sur son visage regardez bien son visage quand on regarde son visage on voit une femme qui est remplie de haine elle est remplie de haine elle est remplie de haine de haine et de haine en elle il n'y a que la haine la haine et elle fixe du regard il n'y a pas qui est juste là en bas mais lui il ne s'imagine pas qu'il a autant d'ennemis sur son dos et que son ennemi c'est une femme qui est là et cette femme là est proche de lui n'est pas loin de lui parce que ton ennemi votre ennemi n'est jamais loin c'est la vérité votre ennemi n'est jamais loin réfléchissez bien retenez ça votre ennemi n'est jamais loin il se trouve même dans votre propre maison et cette femme là puisque elle a la haine comme ce jeune homme qu'elle a elle fera tout ce qui est possible pour mener la vie impossible à cet homme jour et nuit mais qui va qui va animer cette femme qu'elle a selon vous sera-t-elle animée sera-t-elle animée par le saint esprit par l'esprit de dieu ou par le diable ou les démons si vous voulez savoir regarder derrière elle physiquement vous allez voir votre ennemi comme une personne qui vous combat qui vous essaie de vous mener la vie impossible mais derrière cette personne regardez ça voyez-vous est-ce que vous voyez regardez regardez derrière on voit des chauves souris immenses nombreux qui sont en train de voler dans les airs est-ce que vous voyez regardez bien ils sont nombreux là en train de voler dans les airs avec avec cette sorcière qu'elle a juste pour pouvoir combattre cet homme qu'elle a en bas juste pour l'empêcher de réussir parce que lui depuis qu'il est né il y a l'étoile de dieu sur lui il est né pour réussir qu'il pleuve qu'il pleuve ou qu'il neige il est né pour réussir mais comme son étoile brille et que l'ennemi le diable ne veut pas il va donc créer des combats il va donc créer des combats il va donc créer des combats envoyer des gens qui veulent combattre cette personne combattre ce jeune homme ou même combattre cette fille là c'est à ce moment toi ma soeur il est né pour te combattre mais ce qui est sûr c'est que dieu il ne dort pas c'est que dieu qui nous voit nous tous ici là il ne dort pas il ne sommeine il ne dort s'il a positionné sur vous son étoile il va veiller à ce que vous puissiez réussir mais il y a des choses que vous devez savoir mes frères et soeurs il y a des choses que vous devez savoir si vous êtes dans une situation si vous êtes dans un problème pareil mes frères et soeurs nous allons vous dire l'hôpital ne peut pas vous guérir ni vous soigner personne ne peut vous aider aucun homme aucun homme à qui vous allez vous confier ne va vous aider seul le seigneur jésus christ a le pouvoir actuellement de le faire en ce moment je vous parle où vous regardez cette vidéo seul le seigneur jésus christ a le pouvoir de le faire et cet homme qui est là pour pouvoir avancer et même affronter tous ces obstacles que va-t-il s'est passé dans sa vie il doit obligatoirement s'accrocher à Dieu et prier beaucoup invoquer le nom de jésus christ en cas de difficulté ça veut dire que quand un problème va le dépasser il faudrait qu'il l'appelle jésus il dit jésus au secours jésus au secours aide moi ça veut dire que cet homme va être béni cet homme va réussir il va être élevé mais ce sera dans les difficultés qu'il va réussir tout simplement parce que sur la terre le diable est là le diable est descendu animé d'une grande colère contre toutes les étoiles de Dieu toutes les étoiles de Dieu contre toutes les personnes qui appartiennent à jésus christ toutes les personnes qui appartiennent à Dieu tous les enfants de Dieu et ce dernier qui est là il est là il est tenté de regarder juste dans votre sens il peut voir de ses propres yeux des difficultés qu'ont lieu autour de lui des problèmes qui surviennent de par-ci et de par-là mais il ne sait pas clairement qui est son ennemi mais physiquement il peut voir cette femme là qui apparaît comme une de ses tantes ou bien une cousine ou bien une soeur ça peut même être une mère ou bien sa propre mère ou bien son propre frère et ce dernier ne peut pas savoir tout ça mais comme il prie Dieu le protège Dieu le garde mais à un moment donné pour qu'il puisse bien sortir du trou il va falloir que Dieu lui révèle qui sont ses ennemis pour que Dieu lui révèle qui sont ses ennemis Dieu doit créer un point de contact un point de communication entre les deux quand cet homme va se mettre à prier et même prier beaucoup ce qui va se passer c'est que Dieu va commencer à se révéler à lui Dieu peut passer par l'utilisation de la parole de Dieu la Bible, 66 livres qui se trouvent même sur la terre ou encore Dieu peut passer par un humain qui se trouve sur la terre pour pouvoir lui communiquer ce qui se passe dans sa vie c'est à ce moment là les gens m'ont dit Dieu parle aussi par l'homme Dieu peut utiliser la bouche de l'homme comme un prophète pour pouvoir parler à quelqu'un ou lui révéler quel est véritablement son problème parce que si vous ne savez pas d'où vient vos attaques vous ne pourrez jamais faire des attaques c'est à ce moment ce dernier va avoir un songe où dans son sommeil il va voir cette femme là habillée comme ça clair et net Dieu va pas passer par mille chemins Dieu va lui montrer cela net et clair comme ça en ce moment quand il va se réveiller tellement surpris de cette information il va même se mettre à douter du songe que Dieu lui a montré mais un jour il finira par comprendre parce que rien n'est caché sous le soleil rien n'est caché sous la lune Dieu ne dort jamais Dieu ne sommeil ni ne dort qu'elle a décidé de mettre sa main sur vous acceptez sa main acceptez les difficultés à affronter les avec le nom de Jésus Christ il y a bien de choses à éviter pour ne pas succomber au piège de cette sorcière ce que cette sorcière veut c'est que ce gars ne puisse pas avancer dans sa vie il ne puisse pas réussir il ne puisse pas prospérer il y a bien des choses qui empêchent les gens de prospérer surtout quand vous avez l'étoile de Dieu sur vous et que vous allez réussir à tout prix la première chose générale que tout le monde sait que ça empêche les gens d'être bénis ou encore de rentrer dans la croix de Dieu c'est le péché c'est le péché ça tout le monde le sait mais il n'y a plus un type de péché il y a un péché qu'on appelle le péché mignon ou le péché préféré ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous êtes un homme de Dieu par exemple si vous avez réussi avec tous les péchés il y a un seul qui se passe tous vos péchés donc vous avez du mal jusqu'à ce moment à vous en débarrasser ça peut être la haine vous avez la haine, la rancœur vous avez gardé vous êtes en colère contre quelqu'un depuis très longtemps vous ne voulez pas pardonner à la personne le non pardon c'est un truc qui va vous bloquer vous avez raison dans cette affaire vous avez raison vous n'avez pas tort mais toi la haine si tu ne pardonnes pas à celui qui t'a fait du mal il sera dans les problèmes parce que Dieu le met pour qui il te pardonne il faut d'abord toi-même pardonner à celui qui t'a fait du mal parce que si tu ne sais même pas que celui-là même qui t'a fait du mal c'est l'enfant de Dieu, le sorcier, même la sorcière qu'elle a là c'est un enfant de Dieu, tu seras dans les problèmes Dieu utilise les gens pour amener à l'existence ce qui n'existe pas peut-être que c'est une situation qui t'a mis en colère c'est une situation que Dieu devait utiliser pour faire quelque chose dans ta vie ou de faire découvrir de nouvelles expériences mais toi tu as pris cela pour charger ma soeur nous allons te dire mon enfant nous allons te dire laisse affaire aujourd'hui, affaire va te laisser laisse affaire aujourd'hui, affaire va te laisser si tu laisses affaire aujourd'hui, ton domaine sera assuré pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal afin de ceux qui t'ont fait du mal il veut que tu ne pardonnes pas et que tu es gros sur lequel ton coeur soit en train de brûler c'est ça l'intention du diable malin ma foi de soeur, deuxième élément le deuxième élément qui se met même dans cette histoire de péché qui empêche le temps de prier si vous ne savez pas nous allons vous dire c'est le péché sexuel le péché sexuel s'il lui veut réussir il sera obligé d'être sain nul n'est pas fait mais il sera obligé d'être sain comment va-t-il faire il va premièrement écouter la voix de Dieu si une fille vient le séduire et qu'il entend la voix de Dieu qui lui dit tu dois te marier avant d'avoir des rapports sur le ciel ou encore de connaître une femme lui ne va jamais toucher la femme dans sa partie intime jamais ou encore il fera tout ce qui a son possible pour s'écarter des femmes parce que ce chemin où il est là c'est un chemin trop compliqué et sur ce chemin la meilleure façon d'avancer c'est de s'éloigner des gens c'est de s'éloigner des amis ce qu'on appelle les amis mes meilleurs amis parce que d'un moment à l'autre ils peuvent être possédés par le même esprit que cette femme regardez bien son visage est-ce qu'elle vous a dit qu'elle avait envie d'être possédée mais il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie elle a besoin même qu'on prie pour elle or c'est votre ennemi c'est pourquoi Dieu lui-même l'a dit priez pour ceux qui vous persécute priez pour vos ennemis bénissez-les moi-même je profite cette belle opportunité pour dire à tous mes ennemis je vous bénis aujourd'hui je vous bénis demain tous ceux qui me combattent de l'eau comme de près moi je vous bénis parce que c'est l'autre qui a donné le Dieu très haut alors moi j'obéis nous tous ici là vous tous qui êtes en train de garder le service de tous nous avons tous des ennemis mes frères et soeurs vous devez savoir fuyez les femmes de péchés sexuels fuyez fuyez comme si c'était une guerre qui arrivait et puis tout le monde était en train de fuir vous voyez ça comme ça je vous parle de quelque chose et quand on parle de péchés sexuels là même c'est grave ce que les gens font aujourd'hui c'est la poté rose les gens les rapports se sont dans la bouche or ils ne sont pas mariés ils ne sont pas encore mariés le sexe est uniquement réservé aux gens qui sont mariés si tu ne sais pas il faut dire à ta copine merci beaucoup tu es gentil on va se marier aujourd'hui allons nous fiancer à toi en règle vis-à-vis de dieu pour ne pas que le diable ait raison sur nous ou pourquoi il veut nous apprécier d'avancer ou d'évoluer le péché sexuel les gens ont des rapports sexuels dans la bouche on vous l'a dit ils ont ainsi des rapports sexuels dans l'anus tu veux être béni ou bien tu veux être maudit le diable te cherche regardez combien de démons sont derrière elle regardez bien le corps regardez les oiseaux ce ne sont pas des oiseaux ce sont des chauves souris ce sont des démons qui sont autour de ta maison qui se déploient chaque nuit contre la vie des gens oui si tu veux t'amuser avec ton cercle et que tu penses que c'est un jeu faut t'amuser mais sache que si tu as encore envie répand toi parce que c'est la grâce de dieu c'est la grâce de dieu si tu as encore envie faut te répandir tu ne sais pas combien d'ennemis sont derrière toi ils cherchent ta peau ils veulent ta peau ils veulent boire ton sang si tu veux qu'ils te disent la vérité ils veulent boire ton sang et sors de la masturbation si tu as regardé un film pornographique à la télévision et depuis ce jour tu as cours à la masturbation c'est que la télévision a permis l'accès à un démon dans ta vie et ce démon là c'est un démon mauvais qui aime coucher avec les gens physiquement comme spirituellement parlant spirituellement parlant tu vas voir ce démon qui va venir contre ta vie sur forme de femme une femme jolie très belle avec les c'est comme ça est-ce que tu vois sur le visage de ces femmes est-ce que vous voyez le visage de ces femmes regardez bien son visage regardez bien sa poitrine regardez son visage encore et puis regardez bien sa poitrine si cette femme elle est joviale qu'elle vient avec toi même dans ton sommeil tu vas succomber tu vas voir sa poitrine tu vas dire oh j'ai eu femme ne couche plus avec les femmes dans ton sommeil il faut les rejeter au nom de Jésus qui dit Seigneur Jésus aide moi à rejeter toutes ces choses nous allons prier aujourd'hui nous allons prier nous allons prier il faut que Dieu nous aide aujourd'hui et elle couche avec les gens dans leur sommeil même des hommes des femmes qui couche avec des hommes c'est la même chose si tu vois ça ma soeur il faut prier nous allons prier tout de suite tu vas prier avec nous et elle couche avec les hommes après dans le sommeil elle couche avec les hommes physiquement comme on vous l'a dit et ça se matérialise au travers de la masturbation c'est à ce moment que vous allez voir que les gens vont se mettre à se masturber se masturber n'importe comment matin, midi, soir si tu dois gagner 10 milliards dans ta vie alors chaque fois que tu te masturbe on enlève une tranche à l'intérieur tu enlève une tranche ça veut dire qu'il y a de l'argent qui quitte en toi il y a quelque chose de précieux qui vaut même plus que de l'or qui quitte en toi et cette chose là pour la récupérer il y aura un combat parce que quand tu te masturber tu te fais plaisir tu es éjaculé tu ne sais pas que tu as couché avec des démons et ces démons là s'ils savent qu'ils ne peuvent pas ils savent pas combien il faut être pour te bloquer puisque tu te masturbes il faut passer par la masturbation maintenant pour te bloquer la vie ils savent qu'ils ne peuvent pas te tuer tu dois passer par le péché sinon s'ils ont joué à tout ça et que toi tu prie tu as réussi à dominer à écraser, à néantir la masturbation et toutes sortes de péchés les femmes tout ça quand tu vis dans une vie de sainteté ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont se lier ils vont s'allier physiquement pour venir te persécuter et c'est dans tout le sens du thème c'est à ce moment là tu vas voir tu as ta maison tu seras persécuté à l'église tu seras persécuté même ton homme de Dieu peut te parler mal ton pasteur peut te parler mal les gens peuvent t'insulter tes parents tes frères tout le monde peut se lever comme toi tes amis vont donner tes ennemis c'est à ce moment Dieu va te ouvrir les yeux et tu vas te couvrir qui étaient vraiment tes amis ceux que tu appellais tes meilleurs amis tes meilleurs copains c'était en fait des personnes qui étaient là contre ta vie qui cherchait à te ruiner il fallait juste que Dieu te ouvre les yeux mes frères et soeurs tout ce que nous sommes en train de vous dire si vous vivez toutes ces choses c'est que Dieu veut vous aider aujourd'hui mais le combat sera difficile le chemin sera long mais nous allons y arriver ensemble avec le signe Jésus Christ alors jouez-vous à nous dans cette prière nous allons demander à Dieu de nous aider et Dieu va vraiment commencer à nous aider mais ça ne sera pas facile mes frères et soeurs je préfère vous dire d'avant ça ne sera pas facile mais Dieu va nous aider vous avez compris n'ayez pas peur que Dieu vous console aujourd'hui ma soeur tu as trop pleuré mon frère tu t'es trop lamenté tu as déposé des dossiers passifs ça ne marche pas tu pleures tu ne sais pas ce qui ne va pas aujourd'hui Dieu va te parler si Dieu te visite en songe aujourd'hui reçoit son message et laisse Dieu te guider désormais prions, prions ensemble mes frères et soeurs fermez les cieux et nous allons prions ensemble disons tous ensemble les yeux fermés Seigneur Jésus Christ nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises nous savons aujourd'hui que nous avons beaucoup d'ennemis et dans ce combat là nous ne pouvons vaincre Satan sans toi c'est pourquoi nous t'appelons aujourd'hui viens couvre-nous de ton sang pour nous purifier de tous nos péchés et de toutes nos souillures lave-nous avec ton eau pour nous nettoyer de tout ce qui est impur lave nos bouches pour nous purifier de toutes les paroles qui en sont sorties lave nos pensées pour nous purifier de toutes les mauvaises pensées que nous nous avons générées que notre coeur soit purifié et que tout ce qui est rancœur s'efface donne-nous la force de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés Seigneur Jésus Christ ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous toujours du mal Amen mes frères et soeurs que votre prière que la force de votre prière se mette à bouillir et rêvez-vous de la prière quand vous priez dites Seigneur Jésus pardonne-moi mes péchés pardonne-moi mes iniquités je ne suis pas parfait tu vois tous ceux qui sont autour de moi ce sont mes ennemis tous ceux je ne peux les vaincre viens m'aider Seigneur Jésus Christ viens m'aider Seigneur Jésus Christ viens m'aider viens aide-moi mes frères et soeurs ne soyez pas orgueilleux même si vous avez prié pour quelqu'un la personne était décidée et la personne était ressuscitée soyez un nous sommes tous les humains toujours répétez-vous répétez-vous de vos péchés premièrement quand vous commencez votre prière on ne sait jamais Jésus revient bientôt faites attention si cette prière et tout ce qu'on vous a dit vous a aidé et que vous n'êtes pas encore cliquez sur j'aime cliquez sur j'aime et écrivez dans la partie commentaire qu'est-ce qu'il vous a le plus touché et enfin le témoignage puissant va officiellement commencer et cette histoire que va nous raconter cette soeur s'est déroulée juste là dans son quartier c'est le témoignage d'une fille persécutée par sa marathe c'est le témoignage de cette fille là qui était tellement torturée par la nouvelle femme de son père que finalement elle va rencontrer Dieu et Dieu va dévoiler vis-à-vis en réalité c'est qui sa marathe en fait on va attraper sa sorcière son ennemi sera dévoilé physiquement on va l'attraper comme ça vis-à-vis et elle va se confesser ça va sortir de sa bouche elle va tout dire sur tout ce qu'elle faisait est-ce que vous vous imaginez ah ! d'après les informations que nous avons déjà reçu sur ce témoignage que nous allons écouter on nous a dit que sa marathe buvait son sang et voulait la rendre folle est-ce que c'est vrai ? est-ce que c'est faux ? nous sommes tous là mes frères et soeurs écoutez le témoignage maintenant c'est parti donc il y avait une fille qui était moins âgée pour moi elle avait 4 ans d'écart donc j'étais 4 ans plus âgée donc c'était pas mon amie c'est une petite soeur elle a perdu sa maman à l'âge de 8 ans elle s'appelait Cynthia Cynthia a perdu sa maman à l'âge de 9 ans à l'âge de 9 ans la maman de Cynthia est morte voilà donc vous savez perdre sa maman quand on est jeune c'est pas facile surtout qu'elle était l'enfant unique parce que après que sa maman l'ait eu elle avait des problèmes de maladie elle était tout le temps malade jusqu'à ce que ça a traîné 9 ans après elle est morte quand elle est morte comme ça un an après vous connaissez les hommes ça peut pas se remarier ça peut pas se remarier avec une femme qui va devenir la nouvelle maman de Cynthia elle va devenir la nouvelle maman de Cynthia et c'est là où ça commence ok c'est là où la corvée commence voilà donc quand la maman cette maman arrivait dans la maison elle a transformé Cynthia en ménagère Cynthia faisait tout le ménage elle avait les habits elle avait les assiettes elle nettoyait la maison elle repassait les habits elle faisait tout et rendez-vous compte elle allait à l'école donc elle devait se lever très tôt le matin se rassurer que la maison est propre les assiettes sont lavées le sol est ciré mais tout est rangé avant d'aller à l'école et quand elle allait à l'école elle ne mangeait rien parce que sa marate ne lui donnait pas du petit déjeuner donc elle allait elle se levait très tôt elle allait à l'école sans manger et elle marchait des distances pour arriver à l'école parce que celles qui sont en Afrique savent il y a des enfants qui marchent à pied pour arriver à l'école donc sans avoir mangé après avoir fait des travaux lourds de la maison là voilà Cynthia qui va à l'école elle va à l'école tous les jours quand elle allait à l'école elle pleurait parce que vous voyez quand vous vivez certaines choses dans la vie quand elle était seule et marchait elle pleurait quand tout le temps à l'école elle avait les yeux gonflés tout le temps en classe elle avait les yeux gonflés quand Cynthia revient de la maison de l'école elle doit déposer son sac la première des choses qu'elle a à faire c'est nettoyer parce que sa maman qu'elle va à l'école sa maman reste préparée donc quand elle revient de l'école la première des choses qu'elle a à faire c'est déposer son sac nettoyer nettoyer partout partout si sa maman est contente elle lui donne à manger si elle n'est pas contente elle lui donne un morceau de fruits une banane et c'est tout ce qu'elle mange pour dormir et après avoir travaillé fait les longues corvées souffert toute la journée elle allait à l'école le soir tard le soir elle ouvrait ses cahiers et elle étudiait mais vous savez quelque chose est marrant très très marrant c'est que cette fille Dieu lui a donné une intelligence pas possible elle était tellement intelligente brillante reconnue dans toute l'école pour son intelligence je ne sais pas d'où cette fille était tellement intelligente Cynthia très intelligente toujours première de sa classe en toutes les matières elle était première première de sa classe donc voilà Samara n'était pas contente du fait que Cynthia était tellement intelligente vous avez vu ça ? qu'est-ce que vous avez remarqué ? premier élément qui montre que cette fille là elle avait l'étoile de Dieu dans sa vie c'est qu'elle était très intelligente très intelligente ça c'est un premier élément si vous avez une enfant qui est très intelligente soyez heureux c'est Dieu qui lui a donné cette intelligence mais à cause de lui-même la propre chose qui se trouve dans sa tête le Némi va se lever pour le combattre et elle Samara ne va pas accepter le fait que c'est fille là soit tellement intelligente et qu'est-ce qui se matérialise en elle ? c'est le diable ou encore l'esprit du diable qui est tout simplement en train de se matérialiser en elle et ça ça s'appelle l'esprit de la sorcellerie et c'est là ça commence par la jalousie écoutez bien Samara n'était pas contente du fait que Cynthia était tellement intelligente donc en fait elle voulait l'anéantir elle voulait que elle voulait la rendre bête elle voulait prendre ce pouvoir elle voulait que Cynthia soit zéro zéro alors que c'est Cynthia qui faisait tout s'occupait de la maison s'occupait même de ses petits frères que cette femme avait accouchés c'est elle qui s'occupait d'eux jusque là la femme n'était pas contente parce que Cynthia était tellement brave à l'école donc elle voulait seulement elle voulait l'anéantir qu'elle ne devienne rien zéro donc à l'âge de 12 ans Cynthia a eu ses règles ses premières règles comme tout enfant elle va voir sa maman elle lui dit oh maman j'ai eu mes règles le maman lui dit ok tu as eu tes règles tous les mois en tout cas chaque fois que tu as tes règles quand tu arrives ta garniture tu viens me donner c'est moi qui vais jeter ça tu as compris Cynthia lui dit oui elle dit à chaque fois que tu enlèves tes garnitures tu me les remets donc matin midi soir quand tu enlèves tes garnitures jusqu'à ce que tes règles finissent tu me remets tes garnitures c'est moi qui vais les mettre dans la poubelle parce que on ne dispose pas de garnitures n'importe comment donc c'est moi qui vais les disposer Cynthia dit oui en tant que pauvre la pauvre noix ne savait pas que cette femme se servait de ses sangs pour vouloir la nuire un jour Cynthia sortait elle allait à l'école il y a une dame pasteur leur voisine une dame pasteur qui l'a appelée Cynthia vient parce qu'elle est toujours en train de pleurer Cynthia vient Cynthia vient donc Cynthia s'approche d'elle elle demande Cynthia qu'est-ce qui ne va pas elle dit que la Cynthia lui dit que maman j'ai tellement faim tous les matins je pars à l'école ma mère ne me donne pas de nourriture je marche je travaille je souffre j'ai tellement faim la femme l'appelle elle lui donne un morceau de pain elle dit Cynthia marche elle dit quand tu reviens elle demande elle dit à Cynthia Cynthia quand tu reviens de l'école arrête toi ici je vais te parler après tu vas rentrer à la maison Cynthia lui dit oui il n'y a pas de problème elle est partie elle a dit merci à la femme là pour le bout de pain qu'elle lui a donné elle a remercié la femme la merci beaucoup pour le bout de pain Cynthia a mangé le bout de pain elle est partie à l'école qu'elle est revenue de l'école elle s'est d'abord été chez la dame elle a dit Cynthia je sens un esprit en toi je sens quelque chose une force en toi est-ce que tu connais Dieu Cynthia dit que oui Dieu c'est le créateur de la terre elle demande est-ce que tu vas à l'église elle dit non mamara n'accepte pas que j'aille à l'église mamara ne veut pas que j'aille à l'église vous avez entendu ça elle ne veut pas qu'elle aille à l'église comment ça peut se matérialiser ça ça s'appelle un sommet spirituel l'ennemi ne veut pas que vous découvrez qui il est donc il va créer un sommet spirituel il va vous empêcher de prier il va vous empêcher de rencontrer la solution et la solution c'est Jésus Christ à ce moment là si vous connaissez déjà Jésus Christ c'est à ce moment vous allez voir que les gens vont se mettre à vous combattre et de différentes manières et on vous dit que vous prier depuis la guerre qu'est-ce que vous avez gagné juste pour vous décourager c'est une technique qu'ils utilisent pour décourager les gens il y a plein de personnes qui se sont découragées de la prière qui ne peuvent plus vous êtes perdus parce qu'ils cherchent maintenant à savoir comment ils vont faire pour vous tuer faites très attention elle dit Cynthia je vais te donner des prières et il faut que tu pries tous les jours à minuit il faut que tu pries elle dit ok la femme lui donne les prières et tous les jours à minuit voilà Cynthia qui prie donc pendant que chaque fin du mois pendant que la femme est en train de boire son sang pour la rendre folle Cynthia c'est ce moment en train de prier pour combattre pour combattre les démons que la femme pasteur avait vu voilà c'est comme ça un jour qu'elle est rentrée de l'école ça m'arrête elle dit Cynthia tu veux bagarrer avec moi tu me connais tu connais mon esprit tu veux bagarrer avec moi Cynthia lui dit maman non je ne peux pas bagarrer avec toi pardon elle dit je vois que tu es en train de vouloir bagarrer avec moi je vois que ton esprit est en train de vouloir bagarrer avec le mien ah ma frère soeur si une personne veut vous parler ainsi c'est que cette personne va vous voir vous la gêner spirituellement pendant vous lui mettre le feu parce que quand on prie ha tous ceux qui nous en veulent ils reçoivent le feu vous ne souhaitez pas le malheur pour quelqu'un mais tous ceux qui vont se lever contre vous Dieu ne va pas les laisser faire surtout quand vous priez il va agir et elle dans son cas voici sa marate qui vient lui parler ah qu'est ce qu'il ne va pas pourquoi m'attache tu pourquoi tu m'attaques elle lui parle d'une manière d'une façon qu'elle ne veut pas comprendre comment tu veux te bagarrer avec mon esprit comment veux-je me bagarrer avec ton esprit mes frères et soeurs que l'ennemi échoue spirituellement il vient physiquement pour vous attaquer pour chercher à créer la guerre ou bien un combat pour que vous puissiez vous battre avec le coup de poing vis-à-vis ne tombez pas de ce piège parce que là c'était un fait d'état piège vous avez compris ah que Dieu nous aide bagarrer moi hein et toi pardon et dit hein je vois que tu es en train de vouloir bagarrer moi hein je vois que ton esprit en train de vouloir bagarrer le mien mais je vais te montrer dans cette maison je vais te montrer dans cette maison je vais te montrer dans cette maison tu as dit maman pardon je ne veux jamais bagarrer avec toi la pauvre frère ne savait pas hein elle ne savait pas de quoi la femme parlait elle ne savait pas que la femme était en train de dire qu'elle est en train de bagarrer ils sont en train de bagarrer spirituellement elle ne savait pas donc la pauvre elle dit maman je ne veux jamais bagarrer avec toi même si tu me tapes je préfère que tu me tapes je me couche tu me tapes et c'est exactement comme ça vous devez réagir quand les ennemis viennent vous attaquer physiquement ne réagissez pas c'est pourquoi le Seigneur de Christ dit si on t'agifle sur la joue gauche donne la joue droite c'est ça c'est ça elle est en train de parler quand les ennemis ont joué spirituellement parler il vient physiquement pour t'attaquer mais mais sois sage et réagis avec une idée de chance voilà elle est non rentrée euh un jour voilà la maman a eu un deuil la marade de Cynthia elle a voyagé ça veut dire que là elle a perdu quelqu'un donc elle a voyagé elle allait loin de la maison et par miracle ce jour le papa de Cynthia est revenu parce que le papa de Cynthia c'était un homme d'affaires il était toujours parti il revient à la maison pour deux jours il part il ne s'est jamais rendu compte que comment sa fille souffrait et achète quand même que Cynthia voulait lui dire la femme c'est que tu mens elle raconte les histoires raconte les histoires raconte les histoires donc le papa n'a jamais vraiment su ce qui se passait vous savez pourquoi son papa n'a jamais su ce qui se passait ? c'est parce que spirituellement parlant il y avait un voile qui était là et tout ce qui pourrait permettre à son père de pouvoir voir ou encore rentrer en contact avec cette information était tout simplement cadenassé c'était l'ennemi n'avait plus le coton de tout mais Dieu quand il a vu cette situation il a vu que son temps arrive pour délivrer la fille donc qu'est-ce qu'il va faire ? il va créer des rencontres c'est pourquoi cette fille elle a rencontré cette femme qui lui a donné d'abord du pain le pain lui a parlé de Dieu lui a donné la prière après ça quelqu'un va perdre la vie et la femme cette femme elle va partir en voyage et là elle devait voyager pourquoi n'est-elle pas vu que si elle voyageait il y avait un problème ? et tout simplement parce que Dieu l'avait frappé d'aveuglement que Dieu frappe au nom de Jésus-Christ tous nos ennemis qui nous regardent d'aveuglement afin que nous ne puissions ni nous voir ni voir nos affaires ni tout ce que nous faisons mes frères et soeurs c'est comme ça que nous devons prier mais Dieu lui-même fera ces choses en son temps en son temps quand vous priez ainsi ne vous attendez pas à ce que ça va être des effets immédiats c'est Dieu qui exorce les prières elle lui fera ses prières en son temps et ici vous avez vu comment le temps a coïncidé elle est partie en voyage en mettant sur le coïncident le retour de son père imaginez maintenant imaginez qu'est-ce que Dieu est en train de faire ou encore qu'est-ce que Dieu va faire je préfère dire qu'est-ce que Dieu va révéler les choses vont bien se passer ici vous allez être surpris par ce qu'il va se passer écoutez très bien quand le papa est revenu il a trouvé Cynthia dehors elle avait fini de travailler elle était en train de pleurer elle était en train de pleurer papa lui dit mais Cynthia qu'est-ce qu'il n'y a pas pourquoi tu pleures elle dit papa papa je souffre papa je suis fatigué de souffrir je souffre trop dans cette maison qu'est-ce que j'ai fait je fais tout je lave les assiettes je travaille je fais tout 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 mais ma maman n'est jamais contente papa dit quoi tu fais quoi il est étonné il est surpris elle dit elle fait tout elle fait tout mais sa maman n'est jamais contente ça faudrait que ça soit un signe pour vous il faudrait que ça soit un signe pour vous l'ennemi peut se cacher à mettre des signes qui sont là pour nous montrer qu'il est là c'est un ennemi c'est un sorcier tu vas tout faire pour un gars tu vas tout faire pour quelqu'un malgré tout ce que tu fais la personne n'est jamais reconnaissable il faut savoir qu'il y a la sorcellerie qui est là il y a un mauvais esprit qui se trouve à cette personne mes frères et soeurs c'est ça et son père est étonné va-t-il s'est fâché il n'est pas au courant de tout ça moi franchement je ne peux pas accepter voir ma fille souffrir ainsi juste parce que moi j'ai voyagé ma fille va souffrir pourquoi pourquoi non si un humain qui est sur la terre ne peut pas accepter ça et Dieu est-ce que Dieu va-t-il accepter cela mais bien sûr que non mais nous donnons l'opportunité à Dieu d'intervenir dans notre vie en nous séparant de tout ce qui est péché en nous séparant de tout ce qui n'est pas de Dieu afin qu'il puisse bien travailler dans notre vie mais bien que son père a tenté de découvrir cela va-t-il croire à sa fille ou à sa femme ah parce que nous savons tous que quand il y a une sorcière dans la famille ou encore quand quelqu'un a marié une personne qui est sorcière cette personne va tout faire faire que son mari ou sa femme ne puissent jamais être contre lui ou contre elle si c'est une femme qui a marié un homme elle va bouiller l'esprit de cet homme de sorte que ce dernier-là soit contrôlé mentalement et qu'il ne puisse jamais croire au fait qu'on lui révèle la vérité sur l'état d'âme de la femme avec qui il est c'est comme ça aussi pour la femme si elle a marié un sataniste quelque soit ce qu'on va dire si elle en esprit déjà elle est empoisonné son esprit empoisonné par son mari sataniste elle ne croira jamais à ce que les gens disent mais si c'est Dieu qui descend il faut d'abord qu'elle soit délivrée il faut d'abord qu'il y ait une prière et que Dieu ait commencé le travail pour commencer à faire la téléforce à distance et que les choses puissent s'enchaîner ça veut dire que le processus de la délivrance c'est un processus si tu as été délivré par exemple de l'esprit de la masturbation tu dois essayer d'être délivré de d'autres problèmes qui se trouvent dans ta famille ou encore que tu as est-ce que tu comprends ? voilà voici l'intérêt de tout révéler à son papa qu'est-ce que son papa va lui dire ? il dit elle dit elle dit je fais tout le matin avant de partir à l'école j'arrange tout je lave les assiettes je lave le sol je fais briller tout avant de partir quand je reviens je dois tout faire briller avant de faire mes devoirs le papa dit non mais c'est pas possible et qu'est-ce que maman elle fait ? qu'est-ce que maman elle fait ? elle dit maman prépare mais le papa était dans tous ses états le papa était fâché parce qu'il ne savait pas ce qui se passait tout ce temps là il n'avait jamais su elle lui dit papa viens il y a une dame là la femme pasteur qui va te témoigner tout ce que je vis le papa est parti chez la femme pasteur et la femme pasteur lui a tout expliqué vous voyez pourquoi vous voyez pourquoi Dieu a mis quelqu'un juste là vous pensez que le rôle de cette femme là elle a peut-être joué quel rôle ici elle a peut-être joué le rôle de Jésus-Christ qui est notre avocat le diable c'est l'accusateur et quand ces gens de choses se produisent là il fera tout pour ne pas que les gens sachent la vérité il faudrait que le Seigneur Jésus-Christ soit près de nous pour nous justifier qui s'est mentionné que je sois mon avocat tu vas remarquer que toi-même dans ton lieu de travail les gens se sont associés pour t'accuser pour mentir sur toi ils ont menti sur toi un complot bien organisé ça ce sont les sorciers qui font ça mais un jour la vérité va sortir parce que Dieu ne veut pas se taire rien ne cache sur le soleil écoutez ça encore il y a une dame, la femme pasteur qui va te témoigner tout ce que je vis le papa est parti chez la femme pasteur et la femme pasteur lui a tout expliqué la femme pasteur dit au monsieur que monsieur votre femme c'est une sorcière votre femme a des choses dans son ventre et elle cherche à tout prix à rendre votre fille folle elle cherche à tout prix à rendre votre fille folle donc je lui ai donné des versets bibliques qu'elle devait lire et je pense que ça marche le papa dit quoi ? c'est une sorcière ? la femme pasteur lui dit oui ne t'inquiète pas si tu veux je vais venir avec les prêtres exorcistes quand elle va revenir je vais venir avec des prêtres exorcistes comme ça on va venir la surprendre et on va faire des prières et vous allez voir elle va vous dévoiler qu'elle est une sorcière papa dit oui venez parce que je n'ai jamais su que ma fille souffrait autant venez quand elle reviendra je vais vous faire signe et vous venez ça veut dire que son père maintenant il va mettre au coin à tout ce qu'on lui a dit et même se joindre à eux pour qu'on puisse vraiment découvrir qui est l'ennemi aujourd'hui va être dévoilé est-ce que vous voyez quand le temps de Dieu arrive là où est-ce qu'il se passe ? même ceux qui ne pouvaient pas vous croire commencent à voir les écarts des yeux commencent à tomber et les choses commencent à être révélées le processus de la téléphonie c'est comme ça ça se passe ce n'est pas la magie mais c'est puissance contre puissance Dieu a été dénagé pour nous mes frères et sœurs voilà la femme est revenue papa a fait signe à la dame papa il a abandonné ses business cointains il a fait signe à la dame la dame est venue avec les prêtres exorcistes quand les prêtres exorcistes sont rentrés dans la maison la maman de Cynthia dit que qu'est-ce qu'ils font ici ? ils font quoi ici ? le papa qui ιait qu'ils ont invités qu'on prie qu'on prie dans la maison elle dit on prie, pourquoi dans la maison ? la maison est déjà béni pourquoi pour laquelle on ne prie dans la maison ? la maison est déjà Beniri ils disent non, mais que j'ai besoin de prière parce que je me sens bien de j'ai besoin qu'on prie dans cette maison elle dit non, moi je ne peux pas prier dans cette maison il dit pourquoi tu n'avais pas assez deEn Nicolas A je n'avais pas de problème avec la prière je n'ai pas de problème avec la prière je n'ai pas de problème avec la prière Donc voilà les prêtres exorcistes et la femme qui commence à prier. Prier, 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 faire des prières. Voilà la femme qui commence à faire, vous voyez, des trucs, des trucs, des trucs. Elle commence à parler, à dire des choses, elle a dit tellement de choses. Elle a dévoilé des choses, elle a dit des choses. Il y a eu des révélations qui sont sorties. Le papa de Cynthia a mis cette femme à la porte. Donc il a pris, il a mis à la porte, demandé le divorce et c'était fini. Elle a décidé de ne plus jamais se remarier. C'est qu'elle reste avec ses petits frères à la maison et elle a continué à prier comme une étoile. Elle a eu son bac à 16 ans. Aujourd'hui c'est une avocate, elle est avocate au Cameroun. Si on regarde cette histoire, elle va se reconnaître dans l'histoire. Mes frères et soeurs, vous avez vu ? Après le départ de son ennemi, elle s'est mise à faire quoi ? On lui dit quoi ? Elle a dit quoi ? Elle a dit son étoile s'est mise à briller. Elle s'est mise à briller comme une étoile. Vous pensez que c'est un hasard ? Haaaah ! Quand votre étoile brille, les ennemis qui vont se lever contre vous, vous n'allez pas pouvoir les compter tous. Tellement, ils seront nombreux comme des chauves-souris. Mais si vous vous accrochez à Dieu jusqu'au bout, la délivrance sera là. La délivrance sera là. Pour que la délivrance se fasse à son père, il fallait que son père se joigne à eux. Se mette avec eux pour qu'on prie. Par rapport à maman, si tu n'as pas Jésus. Chère Jésus-Christ, pourquoi on puisse prier pour votre famille ? La famille va évoluer. Parce que le Dieu cherche à contrôler chaque famille et empêcher les étoiles de prier. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo pour vous prévenir et vous mettre en garde. Peut-être que toi, tu appartiens une famille ? Tu peux dire que tu n'as pas de parents. Mais c'est que c'est sûr que tu vas fonder une famille un jour. Le Dieu cherchera à prendre le contrôle de ta famille, s'assoir sur le trône de ta famille. Parce que dans chaque famille, il y a un trône. Et sur ce trône-là, deux personnes peuvent s'assoir là-dessus. Soit c'est le Seigneur Jésus-Christ, ou c'est le diable lui-même. Mais c'est toi qui vas lui donner l'occasion de venir s'assoir sur le trône ou pas. Accepte Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui. Il marche avec lui. Dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte. Viens conduis-moi, apprends-moi à te connaître. Dieu va t'aider aujourd'hui. Dieu va t'aider demain. Dieu n'est pas difficile à trouver. Il se laisse facilement trouver cet ainsi même par ceux qu'il recherche. Mais écoutez la voix du Saint-Esprit. Écoutez la bonne voix qui vous parle pour vous dire des choses qui sont importantes, qui vont vous permettre d'avancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mes frères et soeurs. Si vous traversez cette situation, que Dieu vous donne la force. Soyez fort et courageux. Soyez fort et courageux. Ce n'est pas facile, mais Dieu peut vous aider à t'être, à franchir, même à dépasser. L'agriculture même à dépasser, à écraser même les obstacles. Mettez-vous chaque jour dans votre tête, que là devant vous, c'est tout de belles choses. Quel que soit ce qui arrive, vous devez vous lever et marcher. Continuez à avancer, quels sont les obstacles. Avancer seulement. Tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini, ne dites jamais c'est fini. Ne dites jamais c'est fini. Continuez à avancer toujours, et Dieu lui-même sera là pour vous guider. Parce qu'il a même dit de sa parole, Dieu sera avec vous. Tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas de la blague. C'est réélicer sa parole. Merci les frères et soeurs que je vous bénisse. Appréciez s'il vous plaît. Appréciez s'il vous plaît, c'est extraordinaire. Partagez au maximum cette vidéo. Ainsi, vous sauverez une âme. Ne manquez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche sur la TV. Si ce n'est pas qu'en faire. Et cliquez sur Nianx Rebond en dessous de cette vidéo. Vous aurez assez d'un autre partage que vous allez voir nos 3 autres chaînes. Nianx TV, Nianx Rebond 2, Nianx Rebond 3. Et quand vous cliquez sur J'aime en dessous de cette vidéo, ça nous permet à cette vidéo d'avoir beaucoup de valeur et de permettre à YouTube de mettre cette vidéo au devant afin que beaucoup de personnes puissent la voir. Nous espérons qu'un jour, nos vidéos seront en tendance et on priera que Dieu nous puisse toucher beaucoup de monde et que beaucoup d'âmes soient sauvées. Dieu nous a donné l'ordre. Il est fait de toutes les nations, mes disciples. Donc nous, on ne peut pas s'amuser. On ne doit même pas s'amuser du tout. Nous savons que nous sommes en guerre et l'ennemi ne veut pas qu'on réussisse. Mais je sais Seigneur, nous allons réussir aujourd'hui. Soyez fou et courageux encore une fois. Dieu va vous aider. Priez beaucoup. Priez avant de dormir. Priez au réveil. Avant de sortir. Même à midi. Faites attention. Et évitez beaucoup les choses inutiles. Comme les bars. Les maquis. Les bois de nuit. Même avoir trop d'amis c'est devenu un problème. Si vous avez des amis et puis vous vous enfoncer, c'est qu'il y a un problème. Parfois, quand votre étoile brille, le gars met des amis qui sont tous de vous qui deviennent des expiants. Si vous vous confiez à vos amis, vous serez dans le problème aussi. Si on ne vous a pas encore dit ça, on va vous le dire maintenant. Si vous avez confiance en l'homme puisque Dieu, là vous êtes totalement dans le problème. Parce que l'homme, lui-même, il se cherche. Il cherche la face de Dieu. Comment pourra-t-il vous aider ? Seul le Seigneur du Christ peut vous aider dans cette dimension. Lui est lui seul. Mes frères et soeurs, ceci est réel. Maintenant, si vous êtes déjà dans cette situation et que vous traversez cette situation, vous savez déjà ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous devez chercher à savoir quel est le moyen par lequel Dieu passe me parler. Quel est ce moyen, là ? Pour beaucoup, c'est la parole de Dieu directement. Pour certains, comme Joseph, Dieu leur parle beaucoup en songe. Ça veut dire que vous, vous devez tout simplement considérer vos songes. Maintenant, réfléchissons un peu, revenons juste sur ce qui s'est passé dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on nous dit qu'un homme était né. Et ce homme s'appelait Joseph. Ce homme est né parmi ses frères. Et ses frères, il n'aimait pas du tout. Parce que ce dernier était aimé beaucoup par son père qui était âgé. Quand vous êtes âgé, vous mettez au monde un fils que vous n'espérez même pas avoir. Il y a de l'amour, une affection, une protection. Vous devenez un protecteur, mais pour cet enfant. Vous voulez voir l'enfant grandir et réussir dans de très bonnes conditions. Vous voulez tout lui donner parce que c'est votre enfant chéri. On va dire que c'est le dernier. Que ce soit de son père et de sa mère, il était aimé. Après ça, il faisait des études. Il était vraiment intelligent. Mais ce n'est pas tout. Quand il s'endormait, Dieu lui parlait toujours de son sommeil. Et Dieu lui montrait son avenir. Peut-être qu'il était en dormi. Il avait des songes. Et dans ces songes, Dieu lui montrait des choses qui étaient totalement claires. Il allait être à la tête et non à la queue. Il pouvait même voir dans l'un de ces songes ses frères se prosténaient devant lui. Ah ! Il a même vu, même, le soleil et la lune se prosténaient devant lui. Là, ça parlait de qui ? Quand on parle de soleil et de la lune, ça parlait de qui ? Ça parlait de son père et de sa mère. Le soleil, c'est le père. La mère, c'est la lune. Et les étoiles, qui sont ses frères. Toutes ces choses-là se prosténaient devant lui. Quand vous avez de tels songes, pour la plupart du temps, vous vous posez toutes sortes de questions. Est-ce que ça va se réaliser un jour ? Mais la première chose que vous allez vous poser, c'est de savoir qu'est-ce qui signifie réellement ce songe. Et cet homme-là, cherchant l'explication de son songe, il a décidé de les expliquer à sa famille. Ça prouve combien de fois il aimait ses familles et il avait confiance en elle. Mais quand il expliquait à chaque fois tous ces gens d'histoire à sa famille, il a remarqué que ses frères se révoltaient à chaque fois contribuient et leur colère s'augmentait. Et ce n'était pas faux. Parce qu'à un moment donné, ces fois, on décidait de le tuer et le jeter dans un puits. C'est là même les difficultés vont commencer. Ça commence toujours quelque part et on aura l'impression que ça ne va finir, jamais finir. Mais ça va finir un jour. Ça va finir un jour. Dis à ton ami, ça va finir un jour. Et voici que ce Thomas connaît des difficultés. Mais là encore, la main de Dieu va venir. Parce que quand on est toi de Dieu avec vous, bien que la main de Dieu est sur vous, ils vous feront la guerre mais ne vous feront jamais. voici que Dieu encore va apporter la confusion de leur esprit. Et il y a l'un parmi eux qui va dire au lieu de le tuer, il va préférer qu'on le vende. On va le vendre pour qu'on puisse juste prendre de l'argent pour faire quelque chose d'utile. parce que le tuer, ce serait qu'on mette un crime et puis ça ne va pas nous rapporter grand chose. Tous ses frères ont accepté. Voici comment ce dernier-là a été vendu. Il a été devenu esclave. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans sa tête selon vous ? À sa place, que feriez-vous ? À sa place, vous diriez Oh ! Quel malheur ! Quel malheur ! Mes parents, vous êtes vécu ! Vous êtes vécu aujourd'hui, vous êtes vécu demain ! Mes frères et soeurs, vous ne savez pas quel plan Dieu a prévu derrière. Mais c'est votre chemin. Parce que votre chemin ne sera pas chemin d'embûche. Mais Dieu sera toujours là pour vous aider. Voici comment ce jeune homme va se retrouver en Égypte. l'Égypte ancienne. Là-bas, il sera racheté par Potiphar, un grand type de l'Égypte. Il va devenir son esclave. Mais là encore, son étoile va briller. Parce que son intelligence va se démarquer de tous les esclaves que ce gars avait. c'était le plus intelligent des esclaves. Et il était tellement intelligent que parfois même il sauvait son maître. Quand il sauvait même son maître des anachers. En tout cas, ce gars était vraiment intelligent. Et là, on peut dire qu'il était donné à l'aise. Parce que M. Potiphar va décider de lui donner un bon poste. Il va faire de lui un homme même qui est presque même pas comme un esclave. Parce qu'il est tellement intelligent sur le toile tellement que il se dit que s'il le laisse esclave comme ça c'est pas trop chic. Mais tout de même il doit savoir qu'il est quand même son esclave. Et il faisait tout ce qu'on s'est de cela. Et voici comment il avançait. Il avançait. On vous a dit à l'introduction. Le diable ennémique vous cherche. Là où il n'y a pas la guerre il va créer la guerre. Là il n'y a pas de combat il va créer le combat c'est son travail c'est ce qu'il cherche à faire. C'est ce qu'il veut faire c'est ce qu'il sait c'est ce qu'il aime faire. C'est à ce moment là qu'il va réfléchir il va regarder l'enfant où il est jeune il va trouver que ce jeune brille tellement que l'humain physiquement il est beau. Puisqu'il est beau qu'est-ce qu'on doit faire? On doit amener une femme vers lui. C'est à ce moment là l'esprit du malin va entrer dans cette femme là. Ce sera la femme qui? La femme de Monsieur Poti Fah. Et Monsieur Poti la femme de cette femme là la nuit va lui sur ce tombe peut-être que son mari ne serait pas là. Elle va commencer à le toucher 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 le caresser elle va lui dire qu'elle l'aime et elle veut faire quelque chose avec lui. Ce tombe ne pourrait pas trahir son maître. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'on est chez les femmes de quelqu'un est dans la vie il faut avoir la crainte de Dieu. Si tu veux réussir mon frère il va y avoir une longue vie si tu veux réussir avoir une longue vie ne cherche jamais femme de quelqu'un mon frère ma soeur nous allons te dire si tu veux avoir une longue vie ne cherche pas mari de quelqu'un que Dieu me préserve vois ça mais comme une malédiction et toi tu auras une longue vie. cet homme l'a fui il l'a fui il l'a fui comme le diable a joué il doit changer de plan c'est ainsi que cette femme là elle a accusé ce jeune homme de l'avoir violé un innocent il a été plus tard j'étais en prison j'étais en prison imaginez la suite vous-même j'étais en prison en prison que va-t-il s'est passé là-bas on va dire que son étoile brille même si on le met dans un tour le gars va réussir même en prison là-bas il était tellement bien qu'ils ont décidé de le mettre à la tête en prison c'était lui le patron là-bas c'était le boss il était tellement bien qu'il avait des dons et le don qu'il avait c'était de dépréter les songes avec la sagesse et l'intelligence de Dieu de cet esprit en lui j'avais dit qu'en ce moment là toutes les personnes dont le toile bruit ils ont le seul esprit en elles elles ont le seul esprit en elles c'est exactement ça et cet homme avait interprété le songe de deux personnes qui auront un songe qui donne les révélations qui donne le songe c'est Dieu Dieu lui-même avait tout organisé pour l'un c'était un songe favorable pour l'un c'était un songe défavorable un s'en sorti après l'interprétation de ce songe tout ce que Joseph lui a dit c'est réalisé tout s'est accompli vous connaissez quand un prophète vous dit un truc et puis ça s'est accompli et tout le monde crie oh c'est un vrai prophète c'est un vrai prophète mais après les gens l'oublient effectivement ils l'ont oublié mais c'est quand le temps de Dieu a fini quelques années plus tard c'est là le roi Pharaon lui-même il aurait un songe oui mais il fallait que vous sachiez que quand Joseph a interprété son songe là il a demandé à ce que ce gars là se souvienne de lui et qu'il parle de lui à Pharaon afin qu'on le libère mais le gars ne l'a pas fait plusieurs années vous savez pourquoi c'est parce que quand Dieu veut bénir quelqu'un il ne se mélange pas avec quelqu'un il accomplit c'est lui ce qui revient la gloire et deuxièmement c'est tout simplement parce qu'il agit en son temps tant que son temps n'est pas encore arrivé il ne va pas agir dans votre vie c'est quand son temps va venir c'est ce temps c'est ce temps là qu'on appelle le temps de Dieu quand le temps de Dieu va venir c'est en ce moment là que vous vous serez libéré c'est comme ça ça se passe chez nous on dit c'est comme ça c'est vrai mes frères et soeurs quand le temps est venu pharaon a eu un songe personne ne peut interpréter son songe les gens l'appellent les tukas les sages les hommes sages les hommes intelligents de son peuple qui étaient tout le même autour de lui c'est un magicien aucune personne ne pourrait comprendre son songe mais il a fallu que ce jour là cet homme qui était libéré trois jours après que Joseph l'ait expliqué son songe vienne se souvienne qu'il a laissé un grand prison et qu'il a fait quelque chose pour lui et lui seul est capable d'interpréter le songe de ce roi là le pharaon c'est ainsi pharaon va ordonner à ce que celui-là qui l'ont mis en prison il soit libéré quelle est la différence entre ça et ce que nous venons de recevoir comme histoire ici la parole de Dieu qui est la Bible nous donne toutes les informations sur ce que nous devons savoir même dans le processus de la délivrance c'est comme ça ça se passe c'est la même chose ce n'est qu'un recommencement le même Dieu qui agit hier c'est le même qui agit même aujourd'hui s'il était bon hier il sera bon aujourd'hui mes frères et soeurs ce n'est pas de la blague et c'est ainsi que pharaon a reçu Joseph avant qu'il reçoit Joseph imaginez vous même c'est un roi vous allez aller rencontrer le président selon vous comment on va vous habiller ils ont bien habillé Joseph ils n'ont même bien parfumé parce qu'il doit se sentir bon devant le roi là sa vie a commencé à changer j'ai Dieu a commencé à changer sa vie qu'elle est arrivée devant le roi le roi lui a dit j'ai eu un songe peux-tu l'interpréter est-ce que vous savez ce qu'il a dit il dit que lui ne peut il ne peut rien faire mais c'est Dieu qui peut tout seul Dieu connaisse réellement ce que c'est un songe que Dieu l'aide si tu peux mon roi explique-moi ton songe c'est ainsi que ce roi s'est mis a expliqué ce songe qu'il avait toutes les nuits chaque nuit il ne faisait qu'avoir le même songe à le perturber il ne comprenait rien mais il ne faisait qu'avoir le même songe si vous avez de tels songe écrivez-les Dieu va vous aider il y a une chose que Dieu veut vous communiquer et voici que à un moment donné Joseph a lui donné la signification de ce songe et le roi va se poser la question de sa main y a-t-il une personne si intelligente que cet homme ici et personne de le royaume n'a été trouvé comme plus intelligente que ce gars parce que personne n'a pu interpréter le songe du roi finalement le roi a dit quoi il a dit que comme tu es intelligent et que cet homme qui a le secret de ce songe de tous les songes et que ton Dieu est fort et que tu adores un Dieu dans l'esprit en tout cas tu adores Dieu puissant nous nous allons te garder auprès de nous tu vas devenir celui-là même qui va me représenter moi seul dans le pays moi seul dans le royaume sera au-dessus de toi moi seul sera au-dessus de toi juste parce que je suis pharaon mais toi tu vas prendre le contrôle de tout en fait son songe vous l'a dit que ce pays allait rencontrer 7 années d'abondance c'est-à-dire 7 années où ils seront bénis ils auront l'argent ils auront tout ce qu'ils auront planté tout ça sera bien produit mais après cette année il y aura 7 années de problèmes la sécheresse la famine c'est-à-dire des choses que Dieu a révélé à Pharaon un songe si tu t'en dois tu vois un songe ne négliges pas ton songe il faut l'écrit et cherche à savoir ce que ça signifie parce que c'est Dieu qui t'a parlé pour te révéler l'avenir et s'il y a un problème qui doit venir si Dieu t'a révélé c'est qu'il y a une solution il veut t'aider trouve Jésus c'est lui qui va t'aider c'est Jésus qui sera le Joseph de ta vie en ce moment c'est Jésus Christ qui peut t'aider et voici comment par l'intelligence de cet enfant ils ont pu sauver le peuple de l'immense famine de 7 ans 7 ans ce n'est pas un jour 7 ans ce n'est pas un jour le Dieu a sauvé ce peuple là voici comment Joseph est devenu un grand homme ça veut dire que tous les songes qu'il avait depuis le début ça avait une signification Dieu voulait vraiment le lever c'était l'étoile de Dieu et tous les combats qu'il a eu dans sa vie c'était des choses qui devaient l'amener au sommet à être élevé il devait forcément passer par là c'était ce que Dieu avait prévu c'était le chemin et si c'est découragé mes frères et soeurs et si c'est découragé on dit non les problèmes sont trop je suis fâché je me décourage c'est ce que le Némi cherche il attaque que tu t'es loin de ce chemin il attaque que tu décaches du chemin de Dieu afin que plus il puisse se rejouir il faut les affronter l'un après l'autre affronter des difficultés l'un après l'autre et avance Dieu va t'aider parce que là devant il t'a destiné quelque chose de très grand que tu dois absolument avoir mets ça fortement dans ta tête aujourd'hui mon frère mets ça fortement dans ta tête aujourd'hui ma soeur mets si tu es un enfant mets ça dans ta tête maman papa ce n'est pas trop tard Dieu ne choisit pas le temps pour bénir quelqu'un Sarah a mis au monde à accoucher à quel âge elle était très âgée Jésus est Seigneur le grand Dieu il est réel et si Dieu a permis qu'on fasse ces vidéos qu'on en parle de ces gens des choses c'est parce que nous-mêmes nous traversons aussi ces gens des choses donc on peut bien parler de ça on peut bien parler de ça Dieu ne nous a pas choisi pour rien parce que nous aussi on traverse certaines situations ceux qui nous soutiennent par les dons c'est Dieu qui les envoie à nous soutenir on ne force pas quelqu'un les dons arrivent rarement mais quand ça arrive on bénit Dieu quand les gens cliquent sur les j'aime et qu'on a beaucoup de j'aime on est content parce que ce n'est pas nous que les gens aiment c'est Jésus c'est Dieu le grand Dieu très haut qui a permis tout ce que nous sommes en train de voir qu'on aime parce que sans l'union ce que bon il ne serait pas à ce niveau Dieu sait c'est ce qu'on a connu ceux qui étaient les premiers abonnés si peuvent ont témoigné nous devons avancer ensemble c'est pourquoi souvent dans la partie communauté nous devons vous envoyer des messages des images où on vous dit le chemin long est difficile mais avec Dieu nous allons arriver regardez ça cette image allez sur la partie communauté à ce moment peut-être que vous allez la voir quand nous travaillons sur le réseau peut-être que si vous regardez cette vidéo après plusieurs semaines c'est déjà passé sinon ça c'est tout en dessous près des cent le chemin long nous allons arriver c'est pas un hasard regardons comme le chemin vraiment long le chemin long c'est dur c'est difficile mais serons-nous la courte ma frère et soeur serons-nous la courte Dieu va nous aider prenez soin de vous prenez soin de votre famille ne détestez plus ceux qui vous tentent des pièges bénissez-les mais moi je dis toujours qu'est-ce que c'est un démon qui a derrière eux moi je vais pas rigoler avec les démons moi je les pardonne mais certains ces démons nous on rigole pas avec eux nous on cause pas avec eux on va les mettre le feu au nom de Jésus-Christ moi je suis en prière de combat ce soir on te renverse tous les plans de l'ennemi aujourd'hui renverse tous les plans de Satan parce que quand l'ennemi veut t'attaquer il est sûr de ce qu'il fait il ne rigole pas lui cherche ta peau regarde son visage souviens-toi toujours que le diable de l'ennemi Satan se demande c'est ça mais le visage regarde bien le visage la haine contre toi tu ne les as rien fait mais ils cherchent à te tuer tu ne les as rien fait mais ils cherchent à t'éliminer regarde bien le visage ces gens ne vont jamais s'arrêter mais il faut que toi tu les arrêtes et qu'il faudrait que ça s'arrête à ton niveau que je te donne la force aujourd'hui que nous sommes de vos références que tu donnes la force la force s'arrête pour toi